Bonjour à tous, une nouvelle vidéo concernant la prise en charge de l'éjaculation prématurée par une intervention chirurgicale. Comme nous l'avions déjà évoqué, deux interventions chirurgicales existent pour prendre en charge l'éjaculation prématurée, même si pour l'instant ces deux gestes chirurgicaux ne sont pas encore validés par les sociétés savantes, notamment en neurologie. En revanche, il peut tout à fait s'agir d'une bonne solution pour vous si l'intervention est pratiquée par un praticien maîtrisant ce geste. Nous avions déjà évoqué la possibilité d'injection d'acide hyaluronique dans la muqueuse du gland, afin de limiter la perception de la sensation au niveau du gland. La deuxième alternative chirurgicale consiste en une section des nerfs située à la face dorsale de la verge. Cette intervention chirurgicale nécessite une ouverture cutanée, une ouverture de la peau sur le dessus de la verge, juste au-dessous du gland. Par cette ouverture, le chirurgien va repérer les nerfs qui innervent le gland et va sectionner une partie de ceux-ci, jusqu'à ce que la sensibilité du gland soit suffisamment atténuée pour considérer que l'intervention est terminée. Dans la plupart des cas, cette intervention peut être couplée à une circoncision, la circoncision étant, comme nous le savons déjà, un des moyens d'atténuer encore la sensibilité du gland. Pour certains hommes, lorsque la demande en est faite, l'intervention se limitera à la section des nerfs, mais préservera le prépuce. Dans les deux cas, à la fin de l'intervention, vous avez donc un gland qui aura gardé sa morphologie, c'est-à-dire sa forme, son volume tel qu'il était avant l'opération, contrairement aux injections d'acide hyaluronique, et un gland qui sera moins richement énervé, moins sensible à la stimulation. Une des différences par rapport aux résultats obtenus par injection d'acide hyaluronique est que le résultat est définitif. Quand il s'agit d'injection d'acide hyaluronique, dans la plupart des cas, l'acide hyaluronique se résorbe progressivement, et il peut être nécessaire, au bout de quelques mois, voire au bout d'une année, de répéter l'intervention, afin de retrouver les résultats préalablement obtenus. Ces interventions ne sont pas encore validées, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne le seront pas dans un futur plus ou moins proche, et il est nécessaire, si vous envisagez de faire pratiquer une telle intervention, de vous adresser à des praticiens qui sont habitués à pratiquer ce type d'intervention, et qui pourront vous parler de leurs résultats. Ces résultats devront être interprétés en fonction de la situation des hommes qui ont été opérés auparavant par votre praticien. En effet, il est important de faire le point, avant d'envisager d'être opérés, sur le type de problème auquel on fait face. Les éjaculations précoces pouvant être de deux types, de type central, un excès de stimulation au niveau du cerveau, avec une difficulté à inhiber l'excitation, et dans ce cas-là, la chirurgie sera d'aucune aide, ou encore une éjaculation prématurée d'origine périphérique, liée à un excès de perception au niveau des organes génitaux. Ce sont alors des patients qui sont bien améliorés par l'utilisation de gels anesthésiants, ou encore par l'utilisation de préservatifs retardants. Et c'est dans ce cas qu'une intervention chirurgicale, si elle est bien pratiquée par quelqu'un qui en a l'habitude, qui peut alors être bénéfique pour vous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501